Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre de passer sous la map de 10 machines de Call of Duty Cold War Zombie. Alors ce glitch va vous permettre de faire des XP en illimité, de passer des manches en illimité et ce glitch va vous permettre d'avoir des munitions en illimité. Donc si vous réalisez ce glitch, vous pourrez carrément faire les camouflages de vos armes. Alors bien entendu si vous voulez faire le camouflage de vos armes, je vous conseille d'acheter la tout 3 armes. Comme ça quand vous serez dans le glitch, vous aurez déjà 2 armes minimum à pouvoir utiliser pour débloquer les camouflages. Après si vous voulez changer d'arme, il faudra ressortir de glitch puis re-rentrer dans le glitch. Alors pour réaliser ce glitch, vous aurez besoin des armes de corps à corps SEI, mais ce n'est pas obligatoire. Vous aurez aussi besoin de l'atout PHD Slider et vous aurez aussi besoin de l'atout Courir Vite qui est obligatoire, je pense. Je pense que vous ne pouvez pas réaliser ce glitch sans avoir l'atout Courir Vite. Alors si vous voulez faire des XP en illimité, moi ce que je vous conseille comme arme, c'est l'arme spéciale de la map DCD Nova 5. Donc si vous ne savez pas comment la construire, il y a une playlist avec tous les tutos de la map en description, en commentaire épinglé. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors avec ceci, je vous conseille aussi l'atout Masto, mais très important, vous ne devrez pas acheter l'atout Réanimation Rapide, ni prendre des objets de soin dans vos équipements. Parce que si vous prenez un atout de soin ou des équipements, ça rendra le glitch plus difficile. Après ça reste réalisable, mais le truc c'est que quand vous serez en dessous de la map, à certains moments vous allez manger des dégâts de hors zone, et si vous avez des objets de soin sur vous, vous mangerez des dégâts de zone plus rapidement, donc ça vous tuera plus rapidement. Alors avec ceci, je vous conseille le spécialiste Garde Frénétique. C'est pareil, c'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé. Pour au cas où si vous mangez trop de dégâts en hors zone, vous puissiez activer votre spécialiste et être invincible pendant plusieurs secondes. Et bien entendu, il vous faudra une armure de minimum niveau 1. Alors quand vous êtes équipé et que vos armes sont améliorées, ben là vous allez pouvoir commencer le glitch. Donc le glitch, il se passe à la station médicale, comme vous le voyez dans le gameplay. A cet emplacement, vous allez devoir passer à travers le mur que je montre dans le gameplay. Alors pour ce faire, vous allez devoir prendre de l'élan, puis ensuite courir, sauter. Quand vous êtes en haut de votre saut, vous appuyez sur la touche S'accroupir. Et avant de toucher le sol, vous allez appuyer sur la touche Option pour faire en sorte de passer à travers le mur. Alors très important, moi ce que je vous conseille pour que ça marche plus facilement, c'est d'anticiper l'atterrissage de votre saut. Parce que quand vous allez vous accroupir en plein saut, à l'atterrissage, ça va faire un slide. Et en fait, le déclenchement de ce slide, donc l'atterrissage de votre saut, doit être le plus proche du mur possible. Pour que justement, ça vous fasse traverser le mur et que ça fasse bugger le jeu, pour que vous vous retrouverez derrière le mur. Donc essayez vraiment d'anticiper l'atterrissage de votre saut, que ce soit le plus près possible du mur pour réussir le glitch plus facilement. Donc vous courrez, vous sautez, en plein saut, vous appuyez sur la touche S'accroupir. Et ensuite, dès que vous touchez le sol, et bien là, vous appuyez sur Option à l'atterrissage, deux fois d'affilée, pour faire en sorte de bugger le jeu et de traverser le mur. Si vous arrivez bien à réaliser la méthode, vous allez passer à travers le mur et vous aurez fait la moitié du glitch. Alors quand vous êtes de l'autre côté du mur, là faites très attention, ne faites pas n'importe quoi parce qu'il y a des trous partout. Vous pouvez vraiment tomber en dessous de la map, et après ce sera fin de partie et toute votre préparation sera foutue. Donc quand vous serez de l'autre côté du mur, vous allez devoir suivre le même chemin que moi, et monter les obstacles que je monte dans le gameplay. Et faites attention parce qu'à certains endroits, vous allez manger des dégâts de hors zone. Donc si vous voyez que vous allez mourir, vous activez votre spécialiste garde frénétique pour être invincible pendant quelques secondes. Alors logiquement, vous n'avez pas besoin d'essai pour monter ces obstacles, mais je pense quand même que c'est plus facile. Après, si vous n'avez pas l'essai, c'est pas grave, vous pouvez quand même réaliser le glitch sans l'essai. Et je pense que vous n'avez même pas besoin de courir vite pour réaliser le glitch, mais bon, prenez-le au cas où, pour pouvoir monter sur le tuyau noir comme je le fais dans le gameplay. Et de là, vous allez être dans le glitch. Alors vous allez être invincible contre tous les zombies, sauf contre les chiens, parce que quand les chiens explosent, ils font un nuage de fumée toxique, et ce nuage de fumée toxique peut vous tuer. Donc faites quand même attention à ce petit détail. Alors par contre, ce que vous allez pouvoir faire maintenant, c'est de cuter tous les zombies en illimité. Mais c'est pas tout, parce que juste à votre droite, vous avez une caisse de munitions que vous allez pouvoir utiliser pour récupérer des munitions. Donc si vous avez des armes, vous allez pouvoir avoir des munitions en illimité. Donc ça, c'est assez utile pour réaliser les camouflages de vos armes, voire même monter le niveau de vos armes. Alors pour choper la caisse de munitions, vous vous placez juste en dessous, ensuite vous sautez, vous regardez en l'air, et vous pouvez prendre des munitions. Il y a un truc vraiment pas mal dans ce glitch, si vous voulez débloquer le camouflage qui vous demande de faire des tirs tête sur les zombies, c'est de vous diriger vers la carcasse de l'avion, là où justement ils vendent le pompe SA-12. Donc rendez-vous à cet emplacement et ce que vous faites, c'est que vous allez sauter une fois pour en fait que les zombies détectent votre emplacement et ensuite reculer et vous allez voir que tous les zombies vont se pack à cet emplacement. Donc là, vous allez pouvoir faire tous les tirs tête que vous voulez avec toutes les armes que vous voulez. Donc ça, c'est une petite astuce supplémentaire. Alors tout ça, c'était un peu pour les camouflages. Maintenant, je vais vous montrer un emplacement qui va vous permettre de faire des XP en illimité avec l'arme DCD Nova V. Donc ce que vous faites, c'est que vous vous rendez au même endroit que moi, en dessous de cet arbre et ensuite, vous visez l'arbre et là, vous allez tirer avec votre DCD dans l'arbre et ensuite, vous aspirez les zombies pour récupérer des munitions en illimité. Donc pour ceux qui ont un Cronus Max Pro, comme d'habitude, je vous mets un script qui vous permettra de tirer en illimité et de recharger vos munitions en illimité plus le spécialiste en illimité sans que vous n'ayez rien à faire. Le seul truc que vous avez à faire, c'est télécharger le script que je mets en description ou en commentaire épinglé, le mettre sur votre clé Cronus Max Pro et ensuite, d'aller dans le glitch puis faire flèche de gauche pour activer le script et là, le jeu jouera tout seul sans que vous n'ayez rien à faire. Donc vous allez gagner des XP en illimité et vous allez passer des manches en illimité sans rien faire. Ah, et dernière petite information, si maintenant, vous voulez sortir du glitch, vous pouvez sortir en changeant de spécialiste. Donc vous appuyez sur option, vous allez dans changer classe, ensuite, vous choisissez une classe avec votre spécialiste camouflage des terres d'au moins niveau 3 pour pouvoir vous téléporter et ensuite, vous remplissez la jauge de votre spécialiste pour pouvoir l'utiliser là où je vous le montre dans le gameplay pour ressortir de glitch. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao ! PEACE ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501